Comment ça va Rav Menji ? Baruch HaShem et toi ? Je suis de retour de Mif Tseim, j'ai distribué 30 ranoukiotes. Excellent ! Tu as toujours un acte qui t'arrive quand tu es quelque part. Quel était l'acte d'aujourd'hui ? Quelqu'un m'a demandé, qu'est-ce qu'on peut apprendre de Chanukah ? Qu'est-ce que tu lui as répondu ? Qu'à partir du moment où un juif dont sa bougie est allumée, personne ne peut l'éteindre. Et toi Rav Menji, tu as toujours une histoire qui le prouve. Peux-tu me la raconter ? Avec plaisir ! Il y a environ 40 ans, le diplomate Yehuda Avner est entré en Yéhidou de chez le Rabbi. Rabbi, quel est votre but dans ce monde ? Rav Menji, que signifie un but dans ce monde ? Notre âme est descendue dans ce monde pour plusieurs buts. C'est pour cela que le diplomate a demandé au Rabbi quel était son but dans ce monde. Allumez le feu de Hachem. Et quel est le feu de Hachem ? Neer Hachem Nishmat Adam. La bougie de Hachem, c'est l'âme de l'homme. Rabbi, avez-vous allumé ma Neshama, mon âme ? Il est vrai que dans une bougie, il y a de l'acier ? Oui Rabbi. Et la bougie, c'est le feu ? Non, je t'ai donné l'allumette à partir de laquelle tu dois allumer le feu. Et comment nous allumons le feu ? Quand tu accomplis des mitzvot. Rav Menji, et qu'est-ce que nous apprenons de cette histoire ? Que chacun a sa propre capacité d'allumer la bougie qu'il y a dans son âme, tout en allumant les âmes des autres. Sous-titrage ST' 501